Voilà Laura, pour commencer, c'est parce que comme j'ai choisi, disons, d'entrer dans l'art avec une autre voix, dès le début. Dès le début, alors, quand on a décidé de s'exprimer ou d'exprimer la vie sensible, eh bien, j'ai toujours utilisé un langage intermédiaire. Alors, pour te parler, en tout cas, aux premières questions, je prendrai cette voix, cette voix d'un fameux cinéaste suisse. Et alors, pour dire que finalement, oui, c'est par amour que je suis rentré dans l'art, parce que l'amour, c'est encore quelque chose avec l'art qui, je pense, peut être totalement gratuit. Et bien entendu, le médium, un des médiums que j'ai utilisé, c'est la voix, la voix humaine, ma voix, ta voix, la sienne, et même celle des oiseaux. Pour dire que je suis multi, inter, transdisciplinaire, je préfère travailler entre les disciplines et créer des espaces intermédiaires où l'art se fait, où disons la création, c'est à plusieurs. Et par exemple, tu sais, pour terminer, je dirais, il y avait quelqu'un qui, en 1957, il s'appelait Nicolas Chauffeur, il disait que le rôle de l'artiste aujourd'hui, ce n'était pas de créer des œuvres, mais de créer la création. Alors, je m'emploie à développer la co-créativité avec des étudiants, des habitants, des citoyens, des artistes, des non-artistes. Voilà un peu comment, qui je suis, comment, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, disons. Alors là, je vais reprendre ma voix, et parfois je prendrai la, c'est comme une sorte de conversation infinie avec lui, avec l'autre, comme je suis un peu peuplé de voix. Je suis chez moi, dans le Pays Basque. Je travaille beaucoup en présence, la présence. Du coup, je ne peux plus tellement travailler en présence ou par la présence, donc ça veut dire des performances collectives, avec les amis, parce qu'il y a beaucoup d'alliances d'esprit et d'histoire d'amitié dans la création artistique à plusieurs que je fais. Et du coup, alors, je me concentre sur autre chose et sur la fabrication d'outils de poésie technique, on va dire, de poésie technologique. Donc, c'est des outils pour travailler, faire des films à distance, par exemple, ou construire des espaces d'exposition virtuelles. Donc, je travaille plutôt là-dessus et j'imagine même peut-être réaliser un espace pour faire des happenings en 3D. Donc voilà, je me concentre plutôt là-dessus. Et ce qui est pas mal en faisant ça, c'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit que la simulation 3D ou les espaces virtuels dans lesquels on se projette, parce qu'on ne peut pas trop faire autrement, dans lesquels on peut se retrouver avec d'autres dans ces espaces virtuels. Quand on le fabrique à plusieurs, eh bien, ces espaces virtuels, on les fabrique avec les mains aussi. Donc, c'est tragique. Et puis, en même temps, il y a beaucoup d'espoir dans ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la prise de conscience qu'on a aujourd'hui et puis l'arrêt, on va dire la suspension de la compétitivité, même en esthétique. Arrêtons l'esthétique compétitive et créons plutôt en coopération. Il y a beaucoup de solidarité entre les artistes en ce moment, mais pas seulement, entre tout le monde. Ces compagnons, pour moi, les compagnons, c'est des choses, des êtres, des pensées. Il y a, par exemple, beaucoup de films, beaucoup de cinéma. Là, la Cinémathèque a créé un programme qui s'appelle « Henry ». Et il y a beaucoup de films passionnants qui sont en train de passer, des films restaurés. Donc, je regarde ça. Je regarde ce que mes amis cinéastes, vidéastes font sur une chaîne YouTube qu'ils ont créée avec des journaux de confinement. Ça s'appelle « Pneumatique ». Et puis, je retrouve des amis tous les soirs dans un bar virtuel à 18h. C'est un ami qui nous réunit tous. Dans un texte d'Emmanuel Lévinas, peu connu, intitulé « La réalité et son nombre » et paru en 1948 dans les temps modernes, il écrit « Le poète s'exile lui-même de la cité. À ce point de vue, la valeur du beau est relative. Il y a quelque chose de méchant et d'égoïste et de lâche dans la jouissance artistique. Il y a des époques où l'on peut en avoir honte, comme de festoyer en pleine peste. Alors, il serait souhaitable que l'éthique devienne l'esthétique de l'avenir. Que l'éthique devienne l'esthétique de l'avenir.